Eh bien, simplement le mot congolité rappelle l'ivoirité. Et si les Congolais utilisent ce vocable, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'ivoirité a mis la Côte d'Ivoire, ce grand pays, à feu et à sang. Et la congolité risque de conduire également la République démocratique du Congo à feu et à sang. Et personne ne le veut. Donc cette proposition de loi est totalement incongrue. Nous considérons qu'elle conduit le pays vers de grands désordres parce qu'elle veut exclure une partie de la communauté congolaise. Et on ne peut pas revenir sur des acquis. Des acquis qui sont gravés dans la Constitution. Vous aimeriez certainement que je parle de Moïse Katumbi, dont on cite souvent le nom parce qu'il serait la cible principale. Moïse Katumbi ne s'est jamais battu pour son propre destin personnel. Il se bat parce qu'il a une grande idée de la République démocratique du Congo. Et cette idée est reprise dans la Constitution. Et dans l'article 13 de la Constitution, il est dit que personne ne peut être victime d'une discrimination, de quelque nature qu'elle soit, basée sur ses origines, sa race, sa religion. C'est pour cela que nous nous battons. Parce que le pays aujourd'hui a autrement besoin de développement, de paix, de stabilité, qu'il n'a besoin d'un combat inutile sur l'identité, la congolité. Tout cela rappelle un récent passé. Vous savez, au XXe siècle, il y a eu le nazisme. Pour être dirigeant de l'Allemagne, il fallait être arien pur. Et demain, on dira quoi ? Pour être dirigeant de la République démocratique du Congo, il faut être bantou pur. Non, je pense que ça, c'est le discours du passé. Ça ramène la République démocratique du Congo vers les années sombres. J'ai été à la base, avec d'autres amis, Vital Caméré, Azarias Roubérois, Feu Hierodia, de l'accord de cesser le feu de Loussaka. C'est lui qui a figé la loi sur la nationalité à travers cet accord, qui était retranscrit dans l'accord, la constitution de la transition 2003-2006. J'étais président de l'Assemblée nationale quand on a adopté la constitution et la loi sur la nationalité. Et nous avons repris les dispositions de l'accord de cesser le feu. Donc il y a lieu aujourd'hui de parler d'autre chose, de parler du développement, de l'unité, de la cohésion nationale, comme les évêques l'ont rappelé, plutôt que de parler des extravagances, de ceux qui veulent porter un texte qui ramène le Congo au Moyen-Âge.